Donc nous revenons, nous sortons d'une assemblée générale qui avait pour point, à l'ordre du jour, la suite à donner au mouvement de grève qui avait été décidé ici d'ailleurs, le 14 juin 2021. Donc c'était d'une grève de deux semaines et donc au terme de cette grève, il était tout à fait normal que nous nous retrouvions. Et ça a été le cas ce matin. Donc l'assemblée générale, après le point qui a été fait, constatant qu'il n'y avait aucun élément probant qui pouvait justifier une quelconque amélioration, parce que nous attendons la signature d'un protocole d'accord avec notre tutelle. Nous avons eu deux rencontres avec elle pour convenir d'un protocole d'accord. Mais étant donné que les questions qui sont abordées sont des questions transversales, donc il faut nécessairement les autres secolaires pour la signature de ce protocole. Malheureusement, il n'a pas intervenu dans les délais requis et l'assemblée générale a décidé de prolonger de cinq jours la grève jusqu'au vendredi prochain. Il faut savoir que l'Organisation Internationale du Travail, qui nous gère tous, a des recommandations et a des conventions. Nos textes également le disent, la loi 18 par 92, quand vous déposez un préavis de grève pour éviter la grève, on ouvre les négociations pendant la durée du préavis. Mais notre tutelle ne l'a pas fait. Donc quand il a ouvert les négociations, le préavis, nous étions déjà en grève. Et quand on est en grève, la négociation ne met plus fin à la grève. Ce sont maintenant les résultats qui mettent fin à la grève. C'est la loi qui le dit, ce n'est pas nous. Donc il ne suffit pas d'ouvrir une négociation pour dire, bon, arrêtez la grève. Non, ça ne se passe pas comme ça. Lorsque le ministre nous a rencontrés le samedi, je pense il y a une semaine, ou deux semaines, il y a deux semaines, lorsque le ministre nous a rencontrés, il était déjà prévu la fermeture de tous les corps. Nous avons suspendu cette fermeture parce que le ministre a ouvert les négociations. On a dit, la grève se poursuit, mais elle se poursuit sans fermeture des problèmes. Donc en deux semaines, malheureusement, nous sommes au même niveau qu'il y a deux semaines, c'est-à-dire avec des intentions. Or, il faut des actes concrets, et l'Assemblée générale est souveraine. Ce n'est pas une affaire de M. Yama, ce n'est pas une affaire du bureau. La question, elle est posée, et surtout pour cette Assemblée générale, le bureau n'a même pas fait d'orientation. Donc la question a été posée, vous avez assisté, et ce sont les enseignants qui ont unanimement décidé de le faire. Merci.